Hello les petits pouces, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de nos énergies pour ce 11 décembre 2020, mais comme vous le voyez j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu le paquet que j'attendais, le jeu des 77, le jeu des 77, chez nous on dit 77, donc comme promis, je vais l'ouvrir avec vous, il est arrivé dans un joli paquet, un joli emballage cadeau, ça me fait plaisir, c'est trop chou avec la carte, donc voilà, je voulais partager ça avec vous, j'étais toute contente quand j'ai reçu le courrier ce matin, j'ai dit bon, évidemment que j'ai un moment de libre pour faire la guidance, donc allez, on y va, on y va, on y va, ça enregistre, parce que je ne pourrais pas recommencer une deuxième fois, allez, on va ouvrir, voir un petit peu, moi je pensais que je devrais payer quelque chose de dédouanement, mais non, rien du tout, donc c'est parfait, c'est parfait, mais pourquoi je suis comme ça, de toute façon, je ne vais pas garder le paquet, il est beau, mais qu'il est joli, il est signé, numéro 275, j'ai le numéro 275, alors ce fruit est le luxe de voir, plus clair, avec en relief, le discernement, ouais, c'est bien vrai, ok, donc c'est parti, alors vous savez, moi je kiffe l'ancien, c'était l'ancien que je voulais avoir, mais voilà, peut-être qu'un jour, je trouverai un vieux, un qui est déjà usé, alors par contre, je crois que j'ai tout mélangé, donc ça ne va pas le faire, j'ai tout mélangé, Suzanne, elle a fait de la l'ardouille, comme d'hab, alors il fallait décoller encore, moi je trouvais que l'ancien, ça donnait super ce ton, mais elle voulait donner un autre élan à son jeu, et puis je trouve très bien, d'ailleurs, je ne vais pas dire au contraire, alors je ne vais pas cracher de la soupe, j'adore ce jeu, hein, sincèrement, j'adore, j'ai vu plusieurs youtubeuses l'utiliser, donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut que j'ai éliminé aussi, donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça ensemble, tiens donc, la 23, alors je ne sais pas si vous êtes censés être utilisés, mais moi, en tout cas, je vous ai utilisé, ça c'est sûr, alors on va regarder un petit peu quel en est le message, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est assez brillant, c'est ce que je kiffais dans l'ancien, parce que ça cadrait, j'aimais bien, ok, on a l'enfant, la femme et l'homme, le couple, le coeur, là aussi, il faut voir ce qu'on voit, assez particulier celle-ci, on voit plusieurs choses, c'est un petit peu féminin, le cygne, c'est assez particulier, j'adore, moi, c'est pour ça que je kiffais cet oracle, en fait, chacun de vous peut écouter le message, le message qu'il a besoin d'entendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de signification spécifique, ce que j'aime en fait dans cet oracle, c'est qu'on peut lire les cartes comme je lis les autres, et c'est ça que j'aime, ça veut dire qu'on se connecte à l'énergie qui est présente, et c'est elle qui nous transmet le message. J'adore, 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 le téléphone, il y a plusieurs, j'adore parce qu'il y a plusieurs messages, alors voilà, on les décolle un petit peu, comme ça on les voit, on fait connaissance, ça c'est très important de faire connaissance avec chaque carte, puis après on va essayer un petit tirage, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez quand même un petit peu, la bouche, le travail, j'aime bien parce que l'image elle veut tout dire, et c'est ça qu'elle a réussi à faire dans son jeu, c'est que une simple image, chez vous on va révéler une signification, chez moi on va en révéler une autre, tout dépend de ce qu'il y a autour, du message, c'est impressionnant, on peut voir plusieurs choses, moi j'adore, 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 je me résouissais, ben voilà, alors je vais passer un peu plus vite d'Acus, parce qu'on a aussi un tirage avec la café de Mancy à faire, et je ne voulais pas vous faire une review juste avec le tarot, parce que, l'oracle pardon, savoir les connaissances magnifiques, bon c'est vrai qu'elles sont magnifiques à tenir en main, c'est agréable, c'est doux, non, chaque fois que j'entends non, ça me fait penser à ce bébé qui passe souvent sur Youtube, je pense que ce gamin maintenant il doit avoir un autre âge je pense, mais c'était, les parents ils parlaient, enfin, c'était en Angleterre, puis t'as le gamin dans la baignoire, puis tu, les parents ils posaient une question, puis ils disaient, ben, ne, 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 ça me fait rire, enfin bref, je vous raconte, je vous raconte ma vie là, donc c'est un peu long, mais vous pouvez avancer un chouïa si vous voulez, mais comme ça, ben, vous connaissez, vous voyez un petit peu aussi les cartes, alors c'est vrai que ça brille beaucoup, mais j'ai pas aussi la bonne lumière, donc ça, ça va aussi changer, mais voilà, j'adore, moi je kiffe, parce que c'est un petit peu comme la, comme les taches d'encre, comme la café d'Omancy, c'est, c'est tous ces images qui font que tu te connectes à l'énergie et tu écoutes le message qui t'est donné, point. Magnifique ces empreintes. Alors, je ne sais pas si ces empreintes ont un lien avec sa famille, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau. Et signature. Allez, allez. Alors, bout d'œuf. Je vais quand même vous prendre. Super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après, il y en a qui ont l'ancien et qui ont pris le nouveau et puis qui jouent avec les deux, donc ça doit être juste magnifique. Je pense que ça doit être magnifique comme tirage. Donc, quel est le petit message? Il est super facile à brasser. Il tient super bien la main. C'est très agréable. Franchement, il est super agréable. Ce que je kiffe, c'est cette connexion entre chacune. C'est ça que j'adore dans ce jeu, en fait. C'est qu'il y a une continuité, comme s'il n'y avait pas de fin. Il n'y a jamais de fin. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. On est dans l'eau 11, les énergies du 11. Là, en tout cas, c'est super agréable parce qu'il carbure. Il y va. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Je pense que vous sentez que vous me perdez, hein? Parce que je suis en train de regarder, d'écouter et puis d'essayer d'analyser le truc. D'analyser ce jeu. D'analyser dans le sens. Oui, il est trop joli. Je kiffe. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore ce jeu. Même la boîte, elle est chaude. Donc, petit message ici pour le 11. Avec le café aussi, s'il te plaît. Merci. Alors, ici, on a un déplacement, une ouverture, un changement, où ici, on prend clairement, on décide de prendre une nouvelle direction, une nouvelle route. La carte ici, pour moi, elle me parle d'ancrage. Elle me parle aussi de ressourcement. Il se peut ici que pour certains, eh bien, on ait besoin, justement, de retourner un petit peu à la source, d'aller, justement, récupérer un réconfort, récupérer une sécurité. On a besoin d'aller se reposer. On est vraiment dans ce thème-là, ces derniers temps, hein? Donc, on prend cette direction, on prend ce chemin. On fait peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de rebrousser chemin, parce que vous devez faire un monstre détour sur votre projet, d'accord? Et ce monstre détour qu'on te donne, j'aime bien parce qu'on te dit, on te donne le droit de le faire, hein? Donc, arrête de te dire, non, c'est pas le moment, parce qu'il faut que, machin, stop, non. On te donne le droit de t'accorder ce détour pour que tu puisses, justement, aller te ressourcer, aller redonner à manger à tes racines. Hein? Je ne sais pas si tu comprends, mais en tout cas, reprendre cette bigousse, cette regain d'énergie. Ici, on a les empreintes. Pour moi, ces empreintes, eh bien, ça me parle de, justement, ici, avec la carte, ici, de l'arbre, eh bien, on est dans une continuité. Ici, on suit les pas du père ou de la mère ou d'un grand-père ou d'une grand-mère ou que sais-je, même encore plus loin. On est dans un trajet, dans une continuité dans le domaine, ici, très familial. Et ça, ici, avec cette carte, moi, ça m'amène un petit peu à une difficulté, parce que vous êtes en train de suivre un chemin. C'est pour ça qu'il y a le nom, ici. Tu es en train de suivre un chemin qui ne te correspond pas. Tu as peut-être, lui aussi, la barre trop haute. Tu es sur un domaine qui n'est plus en accord avec le choix que tu as décidé d'entreprendre, avec cette nouvelle vie que tu as envie d'avoir, parce que tu as compris certaines choses et maintenant, tu es en attente, tu es en attente d'une autre. Ici, j'ai l'impression que, et puis, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, j'ai l'impression que vous êtes avancé sur quelque chose, pour faire plaisir justement à la famille. Et là, vous aimeriez plus quand vous téléphone pour vous libérer, vous dire écoute, ça ne peut pas le faire, ça ne va pas jouer, machin, comme ça, tu peux, ce n'est pas toi qui va dire non parce que tu n'as pas la force, tu n'as pas le courage, parce que tu as peur de blesser, tu es toujours dans cette peur de blesser quelqu'un. Et c'est pour ça qu'en fait, on va te soulager, c'est les autres qui vont dire écoute, ça ne joue pas, ça ne peut pas jouer, d'où ce nom, d'accord, où on stoppe quelque chose qui va justement t'amener cette liberté, cette sécurité. Ici, on a justement ce déplacement, cette clé qui représente un renouveau, une nouvelle voie, une nouvelle direction, ça peut être une nouvelle maison, ça veut dire tu vas acquérir autre chose. Mais ici, les dents de cette clé m'amènent aussi à la, comment je pourrais dire, à la ville. Donc, il se peut ici qu'il y avait un déplacement prévu pour aller en ville, parce que tu as dit oui à ces personnes-là et ça te enquiquine parce que ce n'est pas le moment et puis tu n'es pas en forme, tu aurais plus envie de te reposer qu'autre chose et c'est pour ça qu'on vient te libérer de cette, comment je pourrais dire, de cette promesse que tu as fait, on vient justement te libérer de ça pour que tu puisses eh bien partir, faire ce fameux détour, là tu vas faire ce détour, tu prendras ta voiture mais ça sera pour te reposer, pas pour rendre service à quelqu'un en étant loyal. Tu comprends ? Donc, voilà, tu peux le message que j'ai compris avec ces quatre, je me réjouis parce qu'après je vais je vais je vais retirer après, je vais prendre ton essence avec ça c'est une habitude que j'ai, c'est mon habitude, moi là je vous ai fait un petit tirage comme ça donc je ne connais pas les cartes dans son entier, je n'ai pas pris je prends toujours du temps pour chacune d'elles où je lui parle où elle me parle enfin je suis assez mythique mais des fois je me demande si je ne suis pas barjoie à des moments parce que j'entame un dialogue avec les cartes mais c'est comme ça c'est ma façon de faire comme ça elles m'appartiennent et c'est comme ça même si les autres les touchent ça ne pégeant en rien c'est mon fil qu'elles ont en tout cas Alias K si tu passes par là merci infiniment d'avoir créé ce jeu il est très beau continue alors quelles sont les énergies ça fait déjà 17 minutes et on n'a encore rien foutu mais on va y aller on va essayer de faire court allez c'est parti les énergies pour ce 11 ici on nous parle de mouvement de méditation on est dans un ressourcement ici intérieur on te demande de réfléchir avant d'agir regarde un petit peu à travers le hublot pour voir la température extérieure là c'est une expression d'accord mais avant de te mettre en mouvement regarde bien ça veut dire avant de te lancer sur quelque chose regarde bien où c'est que tu vas pour que justement tu ne sois pas prise à dépourvu dépourvu ou pris à dépourvu autant homme que femme mais ici on te demande de regarder avant d'agir c'est très important un petit peu comme on dit avant de traverser la route tu regardes à gauche tu regardes à droite ou à droite ou à gauche ça dépend comment si c'était gaucher ou si c'était droit mais ça c'est important on continue alors ici on nous parle de naissance on est dans une dans une et ça reprend un petit peu ce qu'on a dit avant avec le jeu des 77 37 et 77 c'est que on est dans cette envie dans cette réflexion à choisir à quel est quel est le bon moment pour entamer une nouvelle une nouvelle chose une nouvelle phase une nouvelle direction professionnelle une nouvelle direction sentimentale c'est aussi possible d'accord mais on a envie de commencer de nouveau quelque chose la carte de la naissance nous parle aussi que autour de vous il se peut que vous appreniez la euh euh ah je n'ai plus les mots que vous appreniez euh une naissance à venir donc attention d'un côté ou d'un autre c'est joli quoi hein il n'y a rien de peur à nouveau la porte ah 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 vous êtes mis d'accord en fait on a à nouveau cette porte cette porte et bien comme son nom l'indique on décide d'ouvrir à nouveau par chemin on va y écrire notre nouvelle histoire et c'est exactement dans ce qu'on est en train de faire tout ce mois de décembre on est un petit peu en train de de clore certains chapitres de nos vies où on décide quel chapitre et bien il va falloir le prolonger encore parce que voilà il manque encore certaines euh certaines choses pour le rendre euh pour le rendre viable euh et puis d'autres ça sert à rien parce qu'en fait il n'y a plus il n'y a plus lieu d'être donc on est vraiment dans cette dans cette réflexion d'entamer quelque chose de nouveau et surtout d'ouvrir cette fameuse porte hein de partir vraiment sur cette euh voilà on décide hein on est au clair avec ses pensées avec ce qu'on a envie d'entreprendre et maintenant bah on prend son courage à deux mains on souffle trois coups hein et puis on y va on a la carte de la prière la protection et l'éternité donc c'est joli parce que la méditation cette méditation quand on est dans cette réflexion et bien on envoie nos demandes on envoie nos demandes à nos guides à nos anges hein comme je vous dis souvent on envoie nos bouteilles à la mer à l'océan hein c'est de l'univers c'est lui l'océan la mer c'est notre univers à nous et tout ça c'est entendu ils viennent nous dire que pour aujourd'hui et bien quoi que tu décides d'entreprendre et bien on vient te donner cette protection on vient aussi t'amener à ce que les choses puissent aussi trouver une stabilité pour que tu puisses aboutir à ce que tu as envie d'entreprendre là aujourd'hui en tout cas cette nouvelle chose et ici on a l'éternité l'éternité vient nous parler de notre équilibre émotionnel et de notre équilibre ici physique entre ce qu'on a envie entre notre ying et notre yang voilà parlons ça comme ça et on est dans notre phase on est dans notre dans notre équilibre à nous mais hein non seulement on est dans notre continuité de vie sur notre direction de vie on est dans la bonne direction hein malgré que oui on est dans la bonne direction mais là on vient te dire que c'est le moment ici de de mettre en mouvement d'entreprendre en tout cas une nouvelle une nouvelle aventure une nouvelle ouverture là on te demande de prendre carrément la porte hein tu changes qu'est-ce que tu as envie d'écrire derrière qu'est-ce que tu as envie d'avoir derrière cette porte on y est encore quel est ton besoin ça fait un moment que je ne voulais pas sortir je la sors ici au client mais en fait je ne la sors pas souvent quel est ton besoin hein donc s'il vous plaît là c'est important d'être au clair on a une fin d'année qui arrive elle est proche ça se compte un jour maintenant et on a une nouvelle année où il faut qu'on soit au clair oui je vous l'accorde on a encore tout le mois de jongu en fait c'est les choses au clair mais voilà si on a déjà si on est déjà pointilleux maintenant après on avancera plus vite c'est ça que je veux vous dire je vais prendre c'est mon petit tarot des ans que je kiffe ça fait 23 minutes il y en a encore le café je suis en train de vous préparer vos signes astrologiques pour le mois de janvier alors je vous avertis déjà ils sont courts c'est entre 13 minutes ou 16 minutes le plus le grand max comme ça bref net et précis allez c'est parti quel est ton message on de carte alors ici on a le dit de feu qui vient te dire que vous êtes submergé de travail là j'en reviens ici au jeu des 77 où on te dit là tu fais un détour s'il te plaît puis tu vas te poser c'est presque un ordre on te dit accepter l'aide des autres encore une fois la vie est déséquilibrée souci de santé lié au stress d'où le besoin le premier message de ce beau de ce bel oracle c'est que eh bien nous avons besoin de nous recueillir tout simplement on a besoin de se poser on a besoin pour certains de faire un monstre détour sur la vie actuelle sur la routine actuelle parce qu'on a besoin de se retrouver soi de se ressourcer soi pas être avec toute la famille tiraillée dans tous les sens on a besoin de se poser de se tranquilliser après je suis d'accord aussi que certains d'entre vous eh bien vous vivez vraiment dans une solitude obligée donc ça c'est différent d'accord donc là s'il vous plaît ne prenez pas ce que je suis en train de dire que c'est normal machin non il n'y a pas de normalité mais par contre ici on s'adresse plus à ceux qui sont vraiment submergés de travail et qui n'osent pas ni demander de l'aide et qui sont toujours dans cette dans cette obligation d'accorder du temps aux autres et de s'oublier soi et c'est là qu'on veut en venir en fait les soucis de santé liés au stress c'est un petit peu plus des crises d'angoisse qui font que ton corps il est en train de te dire écoute si tu n'écoutes pas mes signes et bien je ne réponds plus mes mots ce qui veut dire et bien c'est que tu vas te fouler quelque chose c'est que tu vas te péter un truc alors que tu n'as rien fait tu as juste tapé voilà comme si tu enlèves la poussière et puis voilà donc s'il vous plaît faites attention à ça on a ces fêtes qui arrivent les hôpitaux je trouve qu'ils sont déjà assez chargés donc si on peut éviter s'accorder un peu plus de temps je trouve que c'est pas mal après il y a aussi le corps le métier le corps médical qui eux et bien ils sont en bout de souffle et qu'on oublie de dire merci en tout cas dans cette seconde vague on a oublié de dire merci donc tous ceux qui passent par là et qui sont dans le domaine médical ben merci tout simplement et je vous invite aussi à le faire allez c'est parti ici on a le roi d'eau qui dit digne de confiance et compatissant respecter et cultiver ça c'est toi tout simplement donc il faut aussi accueillir les bonnes choses ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent il y a des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vous sont prodigués là c'est Bibie Suzanne qui te dit écoute maintenant tu vas te reposer d'accord et travail caritatif attention on a deux messages il y a ceux qui sont submergés et puis qui ont besoin de repos et puis on a d'autres qui justement et bien comme je vous ai dit avançant dans une solitude et bien pourquoi pas ne pas aller aider quelqu'un qui est dans le besoin dans ce travail caritatif pour justement aller à la rencontre de personnes oui c'est particulier maintenant mais il y a quand même des possibilités d'accord est-ce qu'il y a un autre je vais prendre il est où mais je vais chercher mes runes j'arrive alors ici on a l'équilibre entre le masculin et le féminin cette force et ici on a à nouveau cette carte cette carte cette rune qui amène ici la c'est une rune nourricière moi je l'appelle comme ça un petit peu comme ça ça me fait penser à deux seins et puis pour moi on nourrit l'enfant on nourrit quelque chose qu'on veut voir grandir on nourrit avec amour avec avec amour avec un grand A je crois que ça veut tout dire et ici on est dans le masculin et le féminin on a cet équilibre du couple qui va faire que pour ceux qui sont en couple et bien vous allez amener à bien votre projet vu qu'on nous parle ici aussi de naissance donc peut-être que certains d'entre vous vous avez envie d'agrandir d'amener de faire enfin comment je peux dire ça de de ah comment je pourrais vous dire ça d'amener de la pagaille dans votre couple parce que c'est exactement ça mais on vient on vient on vient donc déstabiliser complètement le foyer voilà c'est ça qui est beau et donc ça c'est ce qui est en train de venir à vous tranquille on est vraiment on a cette coordination entre l'homme et la femme où chacun connait sa place pour mener à bon terme ce projet que ce soit un enfant ou que ce soit et bien de créer votre cocon familial tout simplement votre 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 cocon à vous tout court ok ça c'est pour les couples moi j'aimerais quelque chose à voir pour les célibataires en deux alors pour les célibataires ici il y a une alors il y a des opportunités qui viennent quand même s'offrir à vous mais ici on nous parle plus d'indécision on ne sait pas vers quoi aller et vers qui aller un petit peu comme la carte la carte du choix j'ai l'impression cette ruine elle me parle un petit peu qu'on est un petit peu tiraillé vers ce qu'on a envie et vers ce qu'on aimerait donc c'est pas les deux la même chose d'où ce tiraillement ici et là on a le soleil cette foudre qui vient un petit peu statuer qui vient un petit peu taper sur les doigts pour dire écoute maintenant et bien peut-être que justement ce célibat que tu vis actuellement n'est pas là pour rien c'est pour que tu te centres pour qu'après et bien ça comment je pourrais vous dire pour qu'après tu puisses retrouver la personne qui t'est destinée d'accord la rune ici c'est la foudre c'est le soleil c'est quelque chose qu'on ne décide pas mais c'est une rune qui est favorable ok donc ça c'est important que vous les célibataires vous soyez au clair vers ce que vous voulez comment vous voulez et quelle est votre envie d'une vie future parce que souvent et bien vous avez envie d'être avec quelqu'un mais vous complaisez tellement bien dans votre dans votre confort de solitude d'être seul parce que vous faites comme vous voulez comme vous le voulez que quelqu'un qui viendrait là maintenant viendrait foutre un petit peu le bordel donc soyez au clair aussi avec ça quel est ton besoin d'accord j'en reviens là des fois il faut l'écrire comme ça on fait des on trace chaque jour qu'on relit puis on rajoute d'autres choses et puis après on prend quand même conscience à force de lire qu'il y avait quand même quelque chose que tu n'étais pas prêt que tu devais comprendre avant de passer à l'étape suivante de continuer une vie à deux après on n'oublie pas certains d'entre vous et au jour d'aujourd'hui et bien on peut être en couple mais chacun chez soi ça c'est aussi possible et ce n'est pas pas normal il faut arrêter de rentrer dans des cases d'accord vivez votre amour comme vous le sentez arrêtez de de faire un petit peu comme tout le monde si tu es complètement à côté si ta vie c'est complètement autre ben fais-le point si ça ne plaît pas aux autres ben ils ferment les yeux ils regardent ailleurs ah je suis désolée il faut aussi que pour certains que vous ayez courage d'être qui vous êtes pour pouvoir et bien justement rayonner la belle personne la belle âme que vous avez donc voilà ici avec les runes je range et on va aller non mais quand je dis que je n'ai rien préparé bon de toute façon je ne vais pas rendre ça j'écoute j'attends le fil j'attends le fil parce qu'apparemment on veut me dire quelque chose mais je n'ai encore pas compris la connexion je ne suis pas sur la bonne fréquence apparemment ok donc ici on a encore une fois ça ne va pas parler à tout le monde mais vous savez que c'est comme ça il y a ici en tout cas une femme j'ai l'impression qu'elle a envie justement de partir seule vers une nouvelle aventure de partir je ne sais pas si elle est en couple mais ici en tout cas je vois quelqu'un qui part au loin qui a envie de foutre le camp avec son enfant qui a envie justement d'aller voir d'aller vivre sa liberté avec avec son bouchou avec son gosse son enfant avec sa punette de ses yeux et il y a vraiment cette envie cette personne est en train de regarder au loin pour voir comment elle va faire peut-être que il se peut aussi que vu que l'homme n'est pas là et puis que je n'ai pas de ressenti négatif je vous dis sincèrement il se peut que cette personne et bien ne soit plus là d'où maintenant on est en train de regarder comment on va faire pour avancer sans cette personne là il se peut aussi que ce soit un homme qui est en train de regarder comment il va avancer avec la punelle de ses yeux sans l'autre moitié c'est aussi possible encore une fois je ne vois pas ni maltraitance ni autre chose d'accord c'est vraiment comme si l'autre n'était plus là comme si c'était évaporé donc je ne sais pas qui c'est qui peut se voir là dedans mais en tout cas ce que je vois c'est qu'il y a vraiment cet état de l'eau de protection donc avancez en paix et en sécurité n'ayez crainte d'accord vous êtes guidé en tout cas et protégé allez c'est parti qu'est-ce qu'on a ici alors j'ai mis du temps à le boire donc il y a moins de mousse mais on peut quand même lire alors ici de ce que je vois il va y avoir peut-être pour aujourd'hui des réunions de prévu où c'est pas une réunion c'est pas une réunion je sais pas ce que c'est mais une, deux, trois il y a trois personnes devant vous plus haut il y a quelqu'un de supérieur et toi c'est comme si t'étais au parloir en fait c'est un petit peu l'image que j'ai ici avec ce mar de café donc j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose à statuer d'accord pour ce 11 pour ce vendredi 11 où on met les choses un petit peu au clair j'ai l'impression alors j'ai l'impression aussi que ça ferme donc ça dure d'où maintenant il y a cette libération qui vient on coupe la poire en deux j'ai l'impression c'est trop léger je suis en train de péter les yeux on a ici le cheval qui nous parle vraiment de mise en route un petit peu comme le cavalier il est sûr de lui il est convaincu il sait où il doit aller il sait ce qu'il doit faire et surtout il a tout ce qu'il faut pour se défendre donc c'est magnifique on est vraiment dans cette envie c'est pas cette envie de mise en route non 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 là on y est complètement là on est vraiment au galop pour certains d'entre vous vous êtes au taquet donc magnifique allez-y c'est beau il y a aussi des adieux qui vont être faits qui doivent être faits et si on a une personne ben justement on est au galop c'est pas pour rien on part et puis on laisse quelque chose derrière soi oui on laisse une personne qui est en train de nous voir partir peut-être que cette personne que tu vois partir c'est quelqu'un qui vient de partir du côté des énergies de l'autre côté du voile et qui justement maintenant et bien te regarde toi avancer sur ta destinée parce que justement tu as compris énormément de choses et maintenant cette personne elle est accoudée et puis elle te regarde sur ton chemin pour dire ok maintenant j'ai fini mon travail je peux y aller c'est joli ça alors pour être au clair avec cette personne que je viens de dire elle avait un appareil ici à la gorge pour respirer je l'entends comme si ça faisait un vacuum donc cette personne là je sais encore une fois que ça n'a pas parlé à tout le monde mais je suis navrée cette personne elle avait un appareil je ne sais pas comment on appelle je m'excuse mais elle avait un truc ici pour respirer le 77 nous a parlé de fatigue d'accord et si j'ai une femme ou un homme c'est égal ça peut être les deux qui a pas deux bras mais qui en a plusieurs donc qui se hâte à la tâche qui est dans tous les sens qui est partout en même temps alors c'est où tu te calmes d'accord c'est vraiment je ne veux pas vous faire peur mais vous savez que si je dois dire je le dis c'est où tu te calmes d'accord ou alors il va y avoir un petit souci osseux ce qui veut dire j'en reviens un petit peu à ce que j'ai dit avant on montre vraiment l'os avec la moelle donc faites attention s'il vous plaît c'est important on délègue il y a aussi l'autre qui peut donner un coup de main et si l'autre n'est plus là on peut demander de l'aide autour de soi c'est ça que j'entends aussi j'ai l'impression que l'autre n'est plus là c'est pour ça que on me montre la plume j'ai l'impression qu'on vous demande pour certains d'entre vous qui avez cette petite faculté d'écrire que vous aimez placer des mots vous aimez poser des mots ça vous déstresse ça vous calme et bien faites-le parce que vous recevez des beaux messages à travers entre guillemets cette écriture intuitive comme je l'appelle donc laissez-vous je ne vais pas vous dire laissez-vous prêter au jeu parce qu'on ne fait pas ça ce n'est pas un jeu je ne suis pas en train de vous dire de faire l'écriture automatique mais je suis en train juste de vous dire d'écrire ce qui vous passe un petit peu par la tête parce que on ne réfléchit pas et puis on a des messages qui nous sont donnés donc prenez-les c'est important donc voilà 41 minutes on a perdu Suzanne mais je vous ai montré le paquet donc ça ne compte pas on a vu les cartes d'Aliasquet donc voilà donc on enlève quand même quelques minutes vous savez que c'est long avec le café et le pires donc j'arrête j'arrête de vous enquiquiner j'arrête de vous embêter mais j'adore ça c'est comme ça donc merci merci aux nouveaux abonnés merci pour votre confiance merci aussi aux anciens qui étaient là depuis le début gratitude plein d'amour et puis merci pour vos messages d'amour donc sincèrement je vous les retourne du fond du coeur et puis prenez soin de vous surtout ne vous limitez pas ayez la foi et puis à part que je vous kiffe que je vous embrasse et que je vous chatouille pour ceux qui sont un petit peu en train de bouder ben voilà c'est tout donc tchou je vous aime c'est tout